Devant notre caméra, ils sont une quinzaine à s'enfoncer dans la forêt de Maïva Douane. Des agents de la collectivité, de l'ONF et de l'ADAF, accompagnés exceptionnellement par le PSIG, le peloton de surveillance et d'intervention de la gendarmerie. L'objectif ce jour-là, détruire les cultures illégales, une opération à haut risque. Sans la présence des gendarmes ou de nos collègues de l'ONF qui sont armés, on se fait agresser, menacer, insulter. Nous, pour notre sécurité, on préfère travailler en collaboration avec la police ou la gendarmerie. Pour ce type d'opération ? Voilà, pour ce type d'opération. Quand on est en surveillance normale, on est juste entre nous. Relever les infractions dans le domaine forestier et tenter de dissuader les malfaiteurs, un éternel recommencement pour ces hommes. Nous sommes dans une forêt départementale. Et là, nous assistons à ce qui se passe régulièrement dans nos forêts, dans les forêts de Mayotte, c'est-à-dire de la déforestation, de la coupe aussi d'arbres, qui permet soit faire des ustensiles de cuisine et autres. Et donc ça génère bien sûr une économie parallèle. Effectivement, on ne peut pas dire que ce soit optimiste pour l'avenir des forêts de Mayotte. C'est pour ça que la présence du terrain sur le terrain est très très importante. Il ne faut pas lâcher le terrain. Un terrain dense, hostile et pourtant... Là, on est sur une parcelle où on voit bien comment ils procèdent. Donc ils défrichent toute la végétation basse. Ils ne touchent pas les grands arbres. Pour l'instant, c'est pour ne pas éveiller nos soupçons, tout ça. Et après, une fois qu'ils ont planté, là, ils s'attaquent aux grands arbres. En s'enfonçant un peu plus dans la forêt, même constat de désolation, ou plutôt de détermination de la part des contrevenants, difficile à identifier, nous dit-on. Tout ces tâches-là, ça fait partie des parcelles qui étaient levées au préalable par les agents, après leur partouille, là où ils ont constaté justement des parcelles qui étaient mises en culture. Donc là, précisément par rapport à cette carte, là où je vous indique sur le point de GPS, on se trouve à peu près par ici. Donc là, on va se diriger sur la parcelle qui est au bord de... Visiblement au bord d'une ravine, fait de la rivière. Là, on va retrouver encore des plantations, des bananerées ou aussi des maniocles là-dessus. Auparavant, carrément, il y avait des piments, des salades, des tomates, ici. On les a détruits il y a deux ans avec le psy, la gendarmerie. Et puis, cette année, ils ont... Enfin, il y a un an, ils ont remplacé par les bananerées. Ici, dans le canton de Songorombili, on estime que plus d'un hectare de forêt a été remplacé par des cultures destinées à la vente. Des bananes, maniocles, songes et autres plantations qui passeront ce jour-là sous la machette de ces agents. Des produits qui ne finiront pas sur les bords de route, mais ces agents se préparent déjà à d'autres interventions du genre. Autrement dit, la fin du jeu du chat et de la souris n'est pas pour aujourd'hui.